... Je vous remercie de pouvoir réussir un examen. Gloire à Dieu. C'est un examen qui est soutenu par le conseil régional. Si je ne faisais pas partie des 16 personnes de l'île de France, je n'allais pas être financée pour les 6 000 euros toute l'année scolaire. Et donc je dis merci au Seigneur. Et au même moment, pendant que je passais l'examen, j'ai ma voiture qui se faisait enlever par la police. Ils l'ont amenée à la fourrière. Et pendant au moins plusieurs jours, je ne pouvais pas aller récupérer la voiture. Et le jour où je me suis levée en prière, le jour où je suis partie, le Saint-Esprit s'est tellement manifesté au commissariat. Ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont donné un papier. Je suis allée à la fourrière. Lorsque la dame m'a vue, je lui ai expliqué mes amis, puisque je suis élève, et c'est ainsi elle m'a dit, bon, que je ne vous le revois plus, récupérez votre voiture, vous ne donnez rien du tout. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu plus fort ? Que Dieu te bénisse. Viens, 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 on va prier d'abord. Seigneur, merci. Ce que tu as commencé, tu l'achèves au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur pour la grâce de sa vie. Il y a eu des examens. Il y a eu 200 personnes. T'écoutes, maman. Voilà, c'est comme moi la première fois. Il était venu avec moi et elle a eu pas mal de problèmes. Rapprochez un peu le micro. Elle a eu pas mal de problèmes. Donc, son copain l'a fait partir de chez lui avec ses deux enfants. Et je lui ai trouvé un logement. Et deux semaines après, comment ça s'appelle ? Après la veillée de la moisson, la semaine qui a suivi, elle a eu son logement. Et là, elle vient d'avoir son permis bus pour travailler à l'héritage. Amen. Amen. Je vais appuyer quelque chose. Quelqu'un a dit Amen fort. Ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Oui. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Ne pleure pas. Elle a été persécutée. Amen. Vous voyez, c'est pas facile de vivre dans une maison avec ton mari, puis son frère. Son cousin. Son cousin. Elle l'a persécutée. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris même la convocation pour cacher. La convocation qu'elle doit prendre pour aller se présenter à l'héritage. Amen. Il l'a cachée. Dans le coffre de la voiture. Dans le coffre de la voiture. Elle est venue me voir, on a prié. Elle est en larmes. Je lui ai dit, non, tu vas avoir l'héritage. Mais Dieu va te donner. Quand tu vas aller, sans problème, ça va marcher. Amen. Je lui ai donné des instructions prophétiques qu'elle a respectées. Elle s'est présentée. Et Dieu a validé. Amen. Je veux qu'on se tienne tous debout. Et qu'on acclame le Dieu victorieux. Tu as la capacité. Je veux qu'on acclame, tu es plus fort. Amen. Amen. Seigneur, ce que tu as commencé, tu achèves pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et nous sommes dans l'écriture. Et nous sommes dans l'écriture. Deux rois, le chapitre 13, rapidement. Quelqu'un me dit Amen. On va lire tous ensemble. Deux rois, chapitre 13, le verset 20 à 21. Allons-y. Élisée mourut. Écoutez bien. Élisée mourut. Et on l'enterra. Et on l'enterra. L'année suivante. On lit tous ensemble. On lit tous ensemble. On reprend. Élisée mourut. Et on l'enterra. L'année suivante. Des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on l'enterrait, un homme. Voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée. Et il est repris de vie. Et se leva sur ses pieds. Allons-y. Azael. Roi de Syrie. Avant, au primaire Israël. Pendant toute la vie de Joachaz. On va réunir pas à pas. Allons-y. Parce qu'il y a des mystères ce matin. Quand on va révéler ce matin. Quelqu'un a dit Amen fort. Amen. Tu n'as pas dit Amen fort. Amen. Tu n'as pas dit Amen fort. Amen. Allons-y en te suit. Allons-y. Élisée mourut. Élisée mourut. On l'enterra. Et on l'enterra. L'année suivante. L'année suivante. Les troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme. Et comme on enterrait un homme. Voici. Voici. On a perçu. On a perçu. Une de ses troupes. Une de ses troupes. Et l'homme jeta. L'homme dans le sépul d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée. Et il est repris de vie. Et il est repris de vie. Et se leva sur ses pieds. Et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Poussez un cœur à l'œil. Comme ça. Et remets encore ta chaise. Remets encore ta chaise. Et confesse avec moi ce matin. Ce matin. Je récupère ma position. Ce matin. Je récupère ma position. Il est fait même me reposition. Il est fait même me reposition. Si ma place avait été occupée. Par mes adversaires. Par le que c'est soir. Il est fait même me reposition. Ce matin. Dans mes affaires. Dans mes finances. De la même manière. Que je bouge ma chaise. Il est fait même me reposition. Je vais te même me reposition. Je vais te même reposition. Maintenant tu peux t'assurer. La Bible nous dit en dehors le chapitre 13. La Bible nous dit en dehors le chapitre 13. A partir du verset 20 tiers. La Bible nous parle d'un soldat. Qui a maqué son temps. Un soldat. Qui a servi son pays. Un soldat. Qui a protégé son pays. Un soldat. Qui a donné sa vie pour son pays. La Bible nous dit. Un jour il y a eu la guerre en Israël. Et ce homme est tombé au combat. En tout normal. En tout normal le maire. Mais la Bible nous dit. Quand ce homme est mort. Il se pose sa copie mort. La Bible dit qu'il partait l'enterré. La Bible dit quand ils sont arrivés. Il y avait les trucs de moabites aussi qui venaient. Et comme il y avait la guerre. La Bible dit je puis son corps. Et ils se sont préparés de son corps. Est-ce que c'est normal ? Quelqu'un qui a servi son pays. Avec dignité. Qui a servi son pays. Avec respect. Qui a servi son pays. Dans la détermination. Dans la vérité. La Bible dit. Ses parents. Ses amis. Ses soldats. Ses collègues. On le reprise encore. La Bible dit. Il partait l'enterré. Et il y avait les trucs de moabites. Il partait la paix dans le pays. La Bible dit. Ceux qui avaient son corps. Quand ils ont vu ces soldats. Quand ils ont vu les ennemis. On est arrivé dans la vie. La Bible dit. Les barons fait. Ils ont pris son corps. Et ils ont jeté son corps. Et trois fois en dia à dieu. La Bible dit qu'ils ont jeté le corps. Quand ils venaient se débarasser du corps. Quand c'est la guerre. Quand ils venaient se débarasser du corps. Quand ils venaient se débarasser du corps. Quand ils venaient se débarasser du corps. Les barons fait. Les barons fait. Les barons fait. Les barons fait. Ils ont jeté son corps. C'est bénitieux. Quand ils ont jeté le corps. Le corps est entré. Quand c'est plus délisé. Le corps a touché. Les yeux délisés. Et le corps a repuvi. Béné en écoutez-moi bien je vais vous expliquer quand je vais opérer le miracle dans la vie je vais vous expliquer le processus du miracle le processus du miracle donc que des gens tu voudras toujours que tu es utile tu ne vas jamais opérer le miracle je peux changer par vie quand tu t'es dans la main d'une dimension où les gens commencent à dire que tu n'es plus utile où les gens commencent à t'embandonner où les gens commencent à te rejeter que tu es dans la Bible dit c'est un homme asservit Dieu il serve le Lord il serve tout son coeur il serve tout son coeur la Bible dit pendant la guerre entre nous j'ai servi mon pays même si je suis mort que les ennemis arrivent vous ne m'abandonnez pas mais la Bible puis ils ont jeté son coeur il y a plusieurs personnes à cause de vos problèmes et je vous en tourne le dos parce que pour eux ton problème que tu traverses c'est ta faim moi je connais quelqu'un avec Samba toi ta faim tu es venu sur ton ensement la Bible déclare c'est ma vie c'est là où la main de l'homme s'arrête que la main de Dieu commence je suis le jour de faire quelque chose là où ta main s'est arrêtée c'est parce que tu es échoué là où ta main s'est arrêtée c'est parce que tu es capable tant que tu seras capable tu es échoué c'est coi je suis le jour C'est parti. Il y a où les gens te jettent, il y a où les gens te jettent, il y a où les gens sont qui t'attends, le Dieu sait toujours, il va nous déposer, mais il ne connaît pas l'endroit, le feu à réserver, ton nom d'élévation, si ça te savait, maintenant je suis à la cour, il est devenu célèbre, il n'a jamais le fait, il n'a pas mis de feu de problème, il n'a une solution, il n'a pas la maladie, 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 Ce homme n'a pas demandé à venir au monde. L'habitue son père a rencontré sa mère. A cette époque, le Fadamette de sa mère avait une prostituée. A l'habitude, ils sont allés ensemble. Le chef-té va naître. A l'habitude, arrivé un moment, lui qu'il était à la mère de chef-té, il ne faisait plus partie du foyer. Le père l'avait rejeté. L'habitue ne peut pas croire qu'il n'était pas ça. Que se le faire de vie à la maison. La Bible lui dit, elle va te donner tes fils. Il va te donner tes fils, c'est destiné. Il n'a pas de chef-té. Il ne faut pas dire que c'est sa femme qu'on dit. Il faut dire à chef-té. Toi, tu n'es pas de team. Tu n'es pas de team. Tu dois avoir l'héritage de notre père. Tu n'es pas de team. Il n'a pas de part. Il n'a pas d'héritage. Il n'a pas de père. Je ne te dis pourquoi. Il dit qu'on le fuit, il ne tombe pas. C'est vrai qu'il a le fuit, il ne tombe pas. Mais il n'a pas de matamare dans ses attailles. Il est née par la volonté de Dieu. Même parce que les parents ont voulu. Mais la Bible lui dit, comme sa mère, que ce n'est pas une partie du foyer. Il va te donner tes fils. Il y a une dimension. Il dit que vous élevez. Il amène les gens à vous chasser. Il amène des gens à vous humilier. Il amène des gens à vous abaisser. Mais ces personnes qui vous humilient, elles ne savent pas que l'humiliation qui s'offre en décembre. Pour cette humiliation, il y a une élévation qui est cachée. Pour cette humiliation, il y a un miracle qui est cachée. Pour cette humiliation, il y a une pensée qui est cachée. Pour cette humiliation, il y a une élévation qui est cachée. Il n'y a plus de prétire. Il s'est déjà acheté. Il y a une dimension de notre père. Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont chassée? Parce que le miracle était sur lui. Ils ne pouvaient pas s'accomplir dans la maison de sa mère. Le miracle ne pouvaient pas s'accomplir. Il y a un temps où ces choses se manifestent. La Bible dit qu'ils sont chassés, chef-té. Il va dans un pays. La Bible dit qu'il ne faut rien. Il s'est soumis autour de lui. Ils ont formé une âme de nombreuses. Ils nous permettent à l'absence de chef-té. À l'absence de chef-té. Pour amener des ennemis. Pour attaquer Israël. Pour attaquer Israël. Ils ont tellement tué. Tous les anciens de la ville. Ils se sont réunis. Ils ont des arts. Pour connaître quelqu'un. S'ils étaient là. D'autres choses ne s'allait pas nous arriver. On doit aller le chercher. Toi qu'ils ont chassé. Toi qu'ils sont humiliés. Je ne vois pas que je veux dans le secret. Asi qu'ils ont tenté de préparer quelque chose. Parce que François annoncera ton retour. L'homme est tenté de préparer quelque chose. Parce que tu vas venir. Que le sort de l'est annoncé. Là où tu as été humilié. Il ne peut pas relever ta tête. L'homme il est venu. Il ne peut pas relever ta tête. L'homme il est venu. Tu vas te repositionner. L'homme il repositionne. Tu vas te repositionner. L'homme il repositionne. Tu vas te repositionne. Alors repositionne. L'homme il repositionne. Tu vas te repositionne. L'homme on multiplie ta semente. C'est un peuple. Tu vas te repositionne. Tu vas repositionne. Tu vas repositionne. Je pensarde temps ne repositionne. La Bible il dit. Les soldats. Quand ils l'ont touché. Les yeux d'élisa. Il a respu Qui t'a dit que tout était fini pour toi ? He cried and everything is over for you. Ta faim n'est pas la faim de Dieu. Ta faim n'est pas la faim de Dieu. Tu attends cette image aujourd'hui. Quand tu regardes à ta vie, tu te dis à tel âge, est-ce possible encore d'avoir un homme ? Je te dis dans la Bible, il n'y a pas de tâche pour le mariage. Dans la Bible, il n'y a pas de tâche pour le mariage. Dans la Bible, il n'y a pas de tâche pour le miracle. Mais la seule chose que tu attends, c'est le temps et les circonstances. Est-ce que tu sais pouvoir les gens par vendredre ? Do you know why are people for secure ? Que l'on a multiplié ta sémence. Est-ce que tu sais pourquoi les gens te rejettent ? Que l'on a multiplié ta sémence. Est-ce que tu sais pourquoi les gens te rejettent ? Quand tu as besoin de quelqu'un, les hommes doivent l'abandonner. Quand tu as besoin de quelqu'un, il est un dur de personne. Vous savez pourquoi ? Dieu ne partage jamais sa gloire. Il sait que tu es élevé dans la Bible. Si l'enfant, il les a élevé, il les a emmenés dans la solitude. Il les a toujours mis à part. Il est le grand brave. Il est toute la maison de ton frère. Il est levé David. Il est levé dans les champs. Comment que c'est fait ? Il n'y a pas la maison. Le cerveau te dit, tu es seul, c'est pas parce que tu n'es rien. Tu es seul, c'est pas parce que tu es un idiot. Tu es seul parce que tu es un pâté à Dieu. Tu es seul parce que tu es le choix de Dieu. Tu es seul parce que tu es le plaisir de Dieu. Tu es seul parce que tu es la volonté de Dieu. Tu te mets, tu dis, je suis le choix de Dieu. Donc, tu es un peu plus à se passer dans ta vie. Une personne qui veut être répétitionnée, il y a deux qualités qu'on retrouve dans cette personne. La première chose, c'est la patience. Il y a des gens qui ne sont pas patientes. Ils n'acceptent pas les preuves. Oh, si tu n'as pas de preuves. Si tu n'acceptes pas les preuves, tu ne peux pas avoir de preuves. Écoute-moi bien. Il y a des gens que l'histoire n'oublient jamais. Ça fait ceux qui font l'histoire. Il y a des personnes que l'histoire oublient. C'est ce que l'histoire a fait. Je veux te déclarer sur ta vie que tu sois de la génération d'Isa. L'histoire ne va pas te faire. Mais tu verras l'histoire. On ne t'oubliera jamais dans ta famille. On ne t'oubliera jamais dans ta génération. L'énovation commencera à partir de toi. La roche commencera à partir de toi. La paix commencera à partir de toi. Si je t'entends pas, je vais te dire que c'est le mieux qu'il s'agit. J'ai dit l'impression commencera à partir de toi. Tu te l'as, tu te l'as, tu te l'as. Quand on parle de repositionnement, c'est que quelque part tu as perdu ta position. Celui qui te veut repositionner, ce n'est pas les hommes qui le poussent à tomber. C'est Dieu lui-même. Celui qui a arraché, la première position, dès ta vie d'envers, ce n'est pas ses éreignes. C'est Dieu qui a voulu cela. Mais j'aime Jean. Je m'aime Jean. Si tu peux me passer à le mal, quand à l'âge, on t'entendait pour éventuer son nom. Mais le mal qui t'est arrivé, c'est vrai que c'est le mission comptant. Mais je suis venu t'annoncer qu'il a permis le mal parce qu'il est rendu son nom dans ta vie. Quand le mal ne t'empotera pas, le mal, au terrain, le mal, c'est une élevation. Je cache le bonheur. Je veux tu comme David. Le bonheur et la classe m'accompagneront. Tous les jours de ma vie et j'habiterai dans le temps de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je veux tu comme Paul qui attire. Je puis tout. Pas celui qui me fait trier. Quel que soit ce qui t'arrive, le bonheur et la classe t'accompagneront. Le bonheur et la classe t'accompagneront. Il te l'a dit qu'il s'agit de mort. La parole est secoue à toi ce matin. Lieutenant, va te repositionner. La reposition, c'est pourquoi j'aime ce chant qu'il dit. Il va te peindre. La première des choses, il fait quoi? Il t'arrange de te donner la révélation de ce chant. Tu veux que te donner la révélation? Quelqu'un dit le prophète, t'explique, j'explique. Antoine, l'éternel va faire quoi? Il va te... Non, tu n'es pas un chanson. L'éternel va faire quoi? Non, tu ne parles pas bien. David dit, ce n'est pas le mot qui nous l'éternel. Il veut dire que tu parles comme un vivant. L'éternel va faire quoi? Je vais te prendre. L'éternel va faire quoi? Je vais te prendre. L'éternel va te prendre, non? Tu sais pourquoi l'éternel te prend? L'éternel vient te prendre parce que tu n'as personne. L'éternel te prend parce que tu es sans-abri. Il te prend parce que tu n'as pas de soutien. Il doit avoir son propre. Celui qui veut que Dieu le prenne. L'éternel va faire quoi? L'éternel va faire quoi? Il doit accepter la solitude. Il doit accepter le régeur des gens. Accepter le régeur des gens. Je ne comprends pas des gens. Ils sont prêts de rester seuls. Je ne crois pas à un ami d'un homme. Le seul ami qui est vrai, c'est Dieu. L'ami de Dieu, qui a plein d'intérêt. L'ami de Dieu, qui n'a fait rien retour. L'ami de Dieu, qui n'a pas envieux. L'ami de Dieu, n'a pas de limite. L'ami de sommes à ta limite. L'ami de sommes à ta vêté. Admène le directeur. Mène tout ce que tu as. Mène tout ce que tu es. Il aime parce que tu es maïque. Il aime parce que tu es Léandre. Il aime parce que tu es Brigitte. Il aime tout ce que tu es. L'ami de même ne changera pas ta vie. Parce que l'ami de même a ta limite. tu te prends parce que tu n'as personne quand tu regardes ta vie tout le monde t'a emballé tout le monde t'a délaissé à cause des situations que tu traverses mais je peux dire tu n'as personne lui il vient fait quoi il te prend je vais maintenant expliquer quand il te prend il fait quoi il arrange d'abord c'est là le livre d'acheter va s'accomplir elle ne bouge pas à égasser la clé de la seconde maison sera plus grande que celle de la première tout le monde t'explique quelqu'un du prophète explique j'explique la clé de la seconde maison elle sera plus grande que celle de la première alors je t'explique tu ne peux pas avoir une seconde maison il ne peut pas avoir une seconde maison il ne peut pas avoir une seconde maison quand Dieu casse la première maison on dit ah c'est qui il a bâtie la scène est pas du solide les gens commencent à se moquer de toi parce qu'une maison est cassée c'est nu on voit tout dans la maison tout le monde se moque de toi il n'y a pas de toiture il n'y a pas de frontage il n'y a pas de fenêtre c'est pas comme ça dit elle était dans le monde elle était plus elle a perdu son travail elle a perdu son mari on ne le change pas tout cela fait partie de il n'y a pas de ranger y'a de l'homme quand tu es en train de ranger y'a de l'homme voit ce qui est physique y'a de l'homme voit dans tes activités quand tu es en train de t'arranger quand tu es en train de t'arranger ils posent lui feront quand ils ne savent pas quand tu es en train de t'arranger ils tentent de faire les tris ils deviennent pas touchés Mais tu n'as pas envie ! Il ne t'aime pas pour ce que tu as ! Et on ne t'aime pas pour ce que tu as ! Quand tu as envie de t'arranger ! Les gens disent que c'est lui ! Et me c'est pas vraiment appui ! Mais quand tu arranges ! Il n'arrache pas l'extérieur ! Quand tu arranges ! Il n'arrache pas l'extérieur ! Il arrache à l'intérieur ! Il t'envié de tes dans le champ ! Le boule s'est fait et tu es fraisant ! Le balade, oh, il s'y virait. Il faisait le fait le plus choyé. Oh, David était le dernier. Il m'a se moqué de lui. Oh, la porte dans la bouche. Je suis au tantôt de l'arranger. Je fais le voyant berger. Mais quand tu arranger, il y avait la royauté en lui. Je dis que tu as ton état rangé. Je dis que tu as ton état rangé. Quand tu t'arranges, toi même tu ne vois pas. Tu te dis où je suis tombé. Tu te dis que je suis de l'ex-épaule. Est-ce que je veux m'en sortir ? Je suis dans l'insolutive. Est-ce que je veux m'en sortir ? C'est parce qu'il ne peut pas. Il peut l'arranger dans une maison. Il ne peut pas la gloire. Il ne peut pas te témoigner. Il ne peut pas ta pensée. Il ne peut pas ta réussite. Tu peux même dire qu'il attendait ma ranger. Non, il ne se polichine. Tu arrêtes pas, il attendait ma ranger. Il ne se polichine. Tu arrêtes pas, il attendait ma ranger. Il ne se polichine. Quand tu finis de t'arranger, quand il finit par le chien, il fait quoi ? Il polichine. Pour avoir l'écriture, il va s'accomplir. Et la Bible dit que c'est ça. Dans la suite des temps, la montagne de l'éternel se lèvera au-dessus que l'éternel périsse la sémence. La montagne de l'éternel se lèvera au-dessus que toute montagne et la nation et la nation et la nation de l'éternel se lèvera sur la montagne avant d'être au-dessus de la montagne, on ne fait pas. Il faut avoir eu bien le temps pour la montagne et monter la montagne. Il y a tout le plan de menthe. Quand on monte la montagne, c'est pas facile. L'un du plan de menthe, il doit y avoir il y a la persécution. La persécution. Il y a l'épreuve. Et toi, il te dit « Oh, je suis à bout de mon souffle. Est-ce que je vais arriver ? Est-ce que je vais atteindre mes limites ? Je suis limité. Je ne t'ai pas. C'est là qu'Isaïe a dit. Je vais te repositionner. Je vais repositionner ta finance. Toi qui avais perdu ton travail, toi qui avais perdu ton boulot, toi qui n'étais pas aimé dans ton soyeur, je vais te repositionner. Je vais dire à quelqu'un « Je vais te repositionner. » Je vais dire à quelqu'un « Je vais te repositionner. » Pierre, écoute-moi très bien. Ce soldat, quand il a touché les eaux d'Elysée, quand il s'est réveillé, quand il lui dit « Il s'est mis à marcher. » Je ne peux dire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit n'a pas écrit. Mais je vais te prêcher de la parole. Quand il s'est réveillé, voici ce qu'il a dit. Il a décrit que j'étais mort. Mais c'était ma résurrection que Dieu prépare. Je ne vais pas continuer avec moi. Je ne vais pas me rendre. C'est cette parole que tu vas dire à tes édémies. Si il y a la maladie, je ne me reprends. Si il y a la chère, je ne me reprends. Si il y a la solitude, je ne me reprends. Si il y a la solitude, je ne me reprends. Si il y a la solitude, je ne me reprends. Il n'y a pas joué dans le miracle. Et je raconterai les cèvres de l'Édouard. Il y a deux femmes dans la Bible qui ont appelé la vœuf de Mahoum. Il avait perdu son mari. L'homme de Haldon. Il a perdu son mari. L'homme de Haldon. Il a perdu son fils et il a mouru. Il a la malédiction dans sa vie. Quand on le déclare qu'ils ont pris la députée montée, ils avaient ce chemin. Ils avaient ce objectif. Ils avaient une seule direction. C'est bien pour amener ce métier. Le rythme, le soumis, le bel intérêt. Un bon libertat. Sur ce chemin. Il avait la promesse qui les attendait. Sur ce chemin. Il avait l'élévation qui les attendait. Sur ce chemin. Il avait l'élévation qui les attendait. Sur ce chemin. Il avait la réjection. Je suis venu d'avancé à ta façon de la même manière. Les deux problèmes ont pris depuis des problèmes. Ils ont pris son objectif. C'est de s'achever. 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 Le premier va croiser la réduction. Le premier va croiser le témoignage. Le premier va croiser la réussite. Qui me lève. Qui dit amène. C'est pas encore l'accomplissement. Dis avec moi je reçois mon miracle. C'est la réussite ma miracle. Tiens comme ça je reçois mon miracle. Je vois comme une décoration. Je vois les vêtements qu'on commence à changer. Je vois des vêtements qu'on commence à changer. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Il arrivera un temps. Tes visions seront claires. Le téneur te parlera dans les rêves, dans les songes. La main de Dieu est sur toi. Le téneur va t'utiliser pour gagner plusieurs personnes de ta famille. Le téneur est avec toi. Ta vie est un témoignage. Hommes, frères, dans ta famille plusieurs sont tombés. Mais le téneur, toi, t'as gardé, t'as protégé. Le téneur n'a pas encore fini avec toi. Quelque chose se prépare à arriver. Fais comme ça mon miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada